Attention au départ ! Et c'est parti ! C'est parti avec Laurent Rousset qui avait un petit peu anticipé on va dire le départ et qui a été obligé de s'arrêter pour pouvoir repartir donc il n'y a pas eu de procédure particulière puisque tout le monde a été relâché et le départ a été magnifique pour le poleman Nathan Biel qui... Oh la 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 parabolique là-bas ! Derrière je peux vous dire que c'est nuit sombre pour les pilotes qui sont derrière la voiture de tête mais le départ pour l'instant confirme les positions puisqu'on a toujours Nathan Biel devant Kevin Lopez et Louis Rousset Absolument des positions bien figées pour l'instant en tête de course Par contre Laurent Milara a gagné une place, il a dépassé la voiture de Philippe Bansard et je sais plus où se retrouvent César Gazeau, on va le voir lorsqu'ils vont passer devant nous ici Oh oui ! Dans ce virage à gauche attention là c'est là qu'on a cherché toute la motricité mais évidemment Nathan Biel ne laisse le soin à personne de le rejoindre, c'est propre C'est propre Philippe, c'est propre, c'est trajectoire, c'est magnifique ! Oui Nathan Biel qui a fait une superbe course depuis le début de la saison Il est quand même en ce moment 3ème de la catégorie élite Donc pour lui aujourd'hui c'est pas une bonne opération de se retrouver Ah tiens voilà César Gazeau qui est très attardé C'est pas pour lui une bonne opération de se retrouver dans cette petite finale Mais il est logique qu'il la domine, 3ème du classement général provisoire de la catégorie élite Forcément ça prouve que depuis le début de la saison il est aux avant-postes Nathan Biel Et il continue à être en tête de cette finale Et ce qui est marrant c'est que c'est Kevin Lopez qui vient de réaliser le record du tour en cours C'est important, c'est un petit point supplémentaire à grappiller au long de cette finale Voilà César Gazeau qui continue mais pas dans une position optimale Il a du presque avoir un problème au départ Il y a eu un souci, allez Nathan Biel toujours en tête avec une avance assez confortable maintenant Avec un tour en 51.7 Là on a des trucs qui se passent complètement bizarres sur... Oui, 22 secondes autour c'est pas possible C'est un temps intermédiaire mais c'est pas le temps à avoir Vous l'avez sur votre écran, une seconde 8 d'écart entre le premier leader Nathan Biel et le second Kevin Lopez Une seconde 8, ensuite 3 secondes 5, 4 secondes 8 Vous voyez que Nathan Biel a fait le plus difficile dans cette finale Puisque partant de la pole position il a remarquablement bien réussi son départ Il faut bien choisir le côté Donc là on a une caméra embarquée, c'est toujours des moments absolument fantastiques ces caméras embarquées Et que lorsque les pilotes vont passer devant nous Maintenant vous voyez il est au centre du circuit dans le virage du Calfon Il va revenir vers nous, on va lui signifier à Nathan Biel qui rentre dans son dernier tour normalement Je sais pas j'ai peut-être... Ah non 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 c'est 2 tours, j'ai pris un petit peu d'avance Oui mais c'est normal Je sais pas le prix de m'excuser, il reste encore 2 tours, j'aimerais que c'en était dans le dernier 5 tours c'est vrai que ça passe vite mais faut pas exagérer non plus Non voilà bon pour Tassin aucun souci dans cette finale pour Nathan Biel Il se balade, il se balade Nathan Biel Derrière Kevin Lopez avec une voiture réparée en dernière minute et bien il fait une superbe finale aussi Et puis Louis Rousset qui se bat derrière et puis on voit que Décidément Philippe Bansard adore ce circuit puisqu'il ne lâche rien Il est toujours dans les roues de Laurent Millerat qui l'a surpris au moment du départ Et il va faire sans doute Philippe un des meilleurs classements de sa participation sur le trophée Andros Alors que là nous sommes avec le leader largement installé en tête avec pratiquement 5 secondes d'avance Voilà c'est le dernier tour donc pour Nathan Biel avec toujours ces images absolument merveilleuses Qui vous permettent d'apprécier ce que font ces artistes, ces pilotes, ces acrobates Et encore il y a des endroits où ça va beaucoup plus vite Voilà on balance la voiture, on la remet en trajectoire Et tout à l'heure il y a eu des passages absolument incroyables à une dizaine de centimètres de la corde C'était absolument merveilleux de précision Voilà donc Philippe, bah écoutez Nathan Biel c'est la balade des jours heureux pour Nathan Biel Et vous avez même pu voir dans la camara embarquer La situation de ce circuit de Cerchevalier entouré de montagnes, c'était absolument magnifique Et Nathan Biel dans le dernier virage de cette finale Voilà et Kevin Lopez aura tout le temps été menaçant quand même Il fallait pas faire la moindre erreur Mais voilà c'est fait, Nathan Biel qui s'impose dans cette première finale On lui a bien invité le drapeau d'Amier parce que je... Oui voilà, devant Kevin Lopez, Louis Rousset, Laurent Milara Ensuite c'est au tour de... Philippe Bansard Philippe Bansard d'en terminer Il devrait être suivi normalement par Valentin Ou par Quentin, est-ce que Quentin est passé ? J'ai pas vu J'ai pas vu non plus Non non J'ai pas vu Quentin Il est peut-être rentré Quentin Oui